bliss pour nous expliquer le titre de ce podcast ça signifie perfect happiness great joy le bonheur parfait or c'est exactement tout le contraire que vous nous racontez oui le bliss et la c'est la béatitude c'est ce moment suspendu de la naissance parce que je pense que quoi qu'il arrive peu importe ce qui se passe avant ou ce qui se passera après le moment de la naissance c'est quand même c'est quand même magique la rencontre avec son bébé mais après c'est mais évidemment c'est un parcours se met en bûche bien sûr vous racontez tous les cycles menstruels les difficultés les fausses couches le corps qui change le corps qui souffre la dépression il s'agit pas simplement de libérer la parole non il s'agit de donner des informations qui manquent aux femmes elles ne savent pas exactement ce que c'est que de tomber enceinte et d'avoir un enfant absolument oui j'ai constaté ça d'une part compte j'ai vécu moi même deux grossesses et deux accouchements et puis quand j'ai lancé ce podcast en 2018 c'était aussi après avoir recueilli plein de questions plein d'interrogations de des femmes qui m'entourent notamment de mes soeurs et je me suis dit mais c'est pas possible en fait en 2018 de pas savoir ce qui se passe concrètement dans une salle d'accouchement et surtout après quoi quand on se retrouve tout seul chez soi avec son tout petit bébé voilà il ya les infos circuler pas donc il était temps de restaurer cette parole trop longtemps tu et voilà et de la libérer à travers des histoires des trajectoires de femmes qui soient très heureuses ou parfois dramatique mais au moins de dire quoi de dire la vérité oui patrick ce qu'on va voir donc le 22 jeudi de la semaine prochaine c'est au cinéma c'est le spectacle voilà adapter du podcast podcast à succès au point que vous avez rempli les salles avec votre spectacle et vous avez mis un moment plusieurs mois pour le pour le créer pour adapter pour transformer le podcast on a beaucoup travaillé on a beaucoup travaillé c'était des mois d'écriture et à la fois ce spectacle il met il m'est un peu apparu comme une évidence c'est à dire que moi j'ai écrit le spectacle que j'aurais voulu voir en tant que future mère en tant que femme en tant que mère et c'est vraiment une soirée pour célébrer les femmes pour célébrer toutes ces étapes de la maternité c'est aussi pour célébrer nos combats les combats des générations passées et et voilà et pour vivre un moment émotionnel c'est vraiment très très émotionnel et même dans le film on le ressent avec le avant pendant après et après et on va voir un extrait du avant ou du pendant enfin pendant la grossesse plutôt avant oui avant l'accouchement oui d'accord au moment de la création la procréation comme ça si jamais il y en a une ou plusieurs parmi vous qui ont envie de faire une annonce un peu un peu wow genre annonce de grossesse au grand rex eh ben c'est le moment ou jamais est ce qu'on peut allumer la salle pour voir s'il y en a une ou deux ou trois ah non c'est pas vrai ça c'est quand même un moment même pas elle s'est ça elle popait comme ça dans la salle ce soir là on en a eu je sais pas une dizaine qui se sont levés qui étaient devenus se sachant enceinte voilà non ça qu'ils savaient depuis trois semaines un mois et elle l'avait pas dit à leur copine qui était avec le spectacle en une vingtaine d'autres qui sont tombés enceintes peut-être j'ai des j'ai des tests de grossesse après qu'on m'envoie c'est quand même un moment incroyable on vient de voir le le parterre il y avait quelques hommes comme il ya quelques hommes il ya eu de plus en plus d'hommes dans les salles qui sont trompés d'adresse ou qu'ils sont pas du tout il venait vraiment de leur plein gré et on a adoré d'ailleurs aller voir venir de plus en plus on y en avait quitté au premier rang qui était déchaîné qui dansait qui pleurait qui riait avec nous et c'était c'est très beau et d'ailleurs j'invite tous les hommes qui auraient envie qu'ils seraient dispo le 22 juin de coucher à venir à venir en salle ce sont les mecs soit ils gardent les enfants soit ils viennent au choix la force de votre podcast et de votre spectacle ce sont les témoignages incroyables des témoignages de femmes qui se racontent sans phare des femmes qui racontent leur avortement leur difficulté à devenir mère leur accouchement leurs hémorroïdes aussi ou encore leur corps qui change et qu'il faut se réapproprier comme rené à greusard adeptes du body positive qui raconte les séquelles d'une césarienne oui on découpe ce qu'on appelle le tablier de césarienne tout le monde voit ce que c'est non ok pas de souci je vais vous montrer et vraiment il y en aura pour tout le monde en gros c'est le bourrelet c'est bon c'est le bourrelet qui te reste après avoir accouché et qui retombe sur ta cicatrice comme un joli tablier de grand-mère genre tu as passé neuf mois à pas voir tes pieds ah bah t'es pas prête de revoir ton ticket de métro alors ce n'était pas rené c'était yasmine alors chez bliss on se met à nu au sens propre comme au sens figuré sur scène dans le podcast tout le temps partout tout le temps ouais l'idée c'est vraiment de lever tous les tabous et de et de se dire les choses les yeux dans les yeux et de mettre tout le monde au même niveau quoi en fait là moi je suis avec une dizaine de femmes extraordinaires sur scène dont yasmine qui ont qui n'étaient jamais monté sur scène comme tout comme moi d'ailleurs et et on sait toutes voilà on attend c'est toutes fait violence comme ça pour monter sur scène et pour vivre ce truc mais en vrai le public aurait pu aussi être sur scène et réciproquement enfin on est toutes ensemble dans cette salle pour pour se partager les choses et se donner de l'énergie c'est à dire que le public nous donnait autant d'énergie que nous on leur en donnait et et c'était vraiment c'est une aventure complètement dingue